Bonjour, je me présente, je m'appelle Myriam Yahuni, je travaille à Montpellier et j'exerce en tant que psychanalyste pour les adultes, les ados et les enfants. Il y a quelques années maintenant, ça doit faire à peu près 6 ans, j'ai découvert un outil qui s'appelle, que j'ai nommé, Transfer Quantique, qui est un outil qui permet d'accéder à l'inconscient, d'en voir le contenu et surtout d'actualiser les informations que l'inconscient contient. A savoir que l'inconscient est une instance intemporelle et qu'il n'est pas soumis à la loi du temps, donc tout ce qui est consigné comme dans un disque dur d'ordinateur qui concerne notre passé, notre gestation, notre conception à aujourd'hui est consigné dans cet espace qui gère les programmes et les informations et qui aussi réceptionne tous les éléments qui ne sont pas acceptables par notre conscient et qui du coup sont relégués au niveau inconscient. Tous ces programmes et ces informations n'ayant pas subi l'effet du temps sont actifs au présent, et créent dans notre vie des blocages, des décalages, c'est-à-dire qu'on peut tout à fait avoir très envie de faire une prestation devant un public et se retrouver bloqué par le stress ou la peur de parler devant les autres qui appartient au champ de l'infantile. Et le fait d'actualiser l'information permet d'être à jour entre notre partie inconsciente qui pourrait se résumer, comme disait Freud, à la partie enfant et notre partie consciente, qui est notre partie adulte qui est capable de raisonner et de métaboliser les situations de manière claire avec discernement. Pour faire un transfert quantique, il faut être prêt parce que quelquefois ça occasionne de grands changements assez rapides auxquels il faut être préparé. Cela nécessite aussi une certaine lucidité ou je devrais dire même une sagesse sur le fait que ce que nous vivons dans la vie n'est pas le fruit du hasard, mais plutôt d'une création, d'une mise en place par le biais de notre inconscient. Alors quand on dit qu'on est responsable de ce que l'on vit, on l'est du point de vue de l'inconscient, évidemment pas du point de vue conscient. Parce que je ne pense pas que les trois quarts de la population soient assez masochistes pour fabriquer essentiellement de l'événement négatif ou en tout cas des situations désagréables que personne n'a envie de vivre. Tout le monde a envie d'être bien accompagné avec une personne qui nous corresponde, avec qui on s'épanouit. Tout le monde a envie d'avoir une vie matérielle correcte, tout le monde a envie d'exercer un métier agréable. Et tout cela est possible au travers du travail qu'on fait sur soi en introspection. Il est préférable de faire un transfert quantique quand on est déjà bien travaillé sur soi, qu'on se connaît idéalement quand on a fait des thérapies un peu sur du long terme. On s'est vraiment investi dans le travail d'introspection. Parce qu'à un moment donné, quand on ne fait que parler, évidemment ça ne résout rien. Et la croyance au départ de la population, c'est de penser que la conscientisation règle les problèmes. Ce qui n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas parce que la conscientisation ne suffit pas à modifier une information. Il faut pour cela progresser sur une étape qui s'appelle l'acceptation. Intégrer cette acceptation pour que ça passe à la transmutation. Donc si on pouvait établir une chaîne de guérison, ce serait l'identification, intégration, conscientisation, intégration, acceptation, intégration et transformation. La plupart des gens s'arrêtent à la conscientisation et du coup souffrent énormément de ne pas comprendre pourquoi, en ayant conscience de leurs problèmes, ils n'arrivent pas à modifier le blocage. Les outils de déprogrammation comme les mouvements oculaires, le transfert quantique qui en est un aussi, enfin tous les outils de déprogrammation, de reprogrammation, appelons ça comme on veut, moi je préfère dire actualisation de l'information concernant le transfert quantique, sont nécessaires pour une avancée un peu plus rapide. Alors il est évident que dans l'absolu, s'il n'y avait pas les mouvements oculaires, l'hypnose, le transfert quantique et autres outils, les gens se débrouilleraient autrement et progresseraient tout de même. On va dire que dans ce qui nous intéresse, le transfert quantique est un accélérateur qu'on pourrait presque comparer à une thérapie brève, sauf qu'on n'agit pas que sur le symptôme, le but étant d'aller chercher la source du blocage et d'en comprendre le scénario. On visite, le fait de voir, d'accéder à l'inconscient nous permet du point de vue du patient de voir comment est-ce qu'il est positionné, on va dire par rapport à la mère, au père, aux frères et soeurs, au monde extérieur, comment même il se voit lui-même dans un sentiment de dévalorisation ou de valorisation neutre ou peu importe. Ce qu'on va venir faire en transfert quantique, c'est modifier la nature des fréquences qui nous relient au niveau des intrications au monde extérieur, c'est-à-dire les autres, d'une manière générale, ou même les événements. Quelle posture, quel regard, quel point de vue on pose sur ces événements et ces personnes, ce qu'on vient changer en transfert quantique quand on fait une actualisation de l'information, c'est le regard que l'on porte sur le monde, avec tout ce qui le compose, bien évidemment. S'il est possible de modifier le contenu de l'inconscient, c'est justement parce qu'il ne s'agit que d'un point de vue. On pourrait résumer cela en postulant que la façon dont je perçois le monde émotionnellement détermine ma réalité. Je prends souvent comme exemple la peur du chien qui agit sur vous. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez peur d'un chien, il va se mettre en posture de défense parce qu'il va recevoir une émotion fréquentielle ou négative, donc la peur étant le contraire de l'amour, la haine et la colère étant des vecteurs de la peur, il va recevoir un message hostile. Donc il va se mettre en défense et grogner, montrer les crocs, etc. Si je suis passionnée de cette même race de chien et que je suis éleveuse ou je suis dans le métier canin et j'ai une espèce d'amour comme ça, passionné, inconditionnel pour les chiens, quand je vais croiser ce même chien avec une posture émotionnelle différente, bien évidemment, il va recevoir un message d'amour qui va le rassurer, le mettre en joie et il remuera certainement la truffe. Donc on pourra dire que ce qui détermine l'attitude d'un tiers vis-à-vis de nous n'est pas ce qu'il est, mais plutôt le message depuis l'inconscient que vous lui envoyez. Alors quand vous êtes agressé par quelqu'un ou quand on vous fait un reproche, etc., essayez de chercher plutôt du côté de votre culpabilité ou de l'image que vous avez de vous-même, l'autre agissant véritablement comme un miroir. Il vous reflète une partie de vous-même et vous transmet au niveau information ce que vous, vous pensez de vous. Alors dans l'inconscient, on pourrait presque dire que l'autre n'existe pas. Alors bien sûr que dans la réalité, les autres existent, mais il n'existe qu'en miroir par rapport à soi. Et en fait, c'est toute cette théorie qu'il faut intégrer pour pouvoir faire un transfert quantique parce que si cette idée qui rejoint très certainement le courant bouddhiste, hindouiste, n'est pas intégrée, si la personne se sent victime des autres et met la responsabilité de l'événement à l'extérieur d'elle-même, ça va être très compliqué d'avancer ou de modifier les paramètres parce que si j'arrive en disant que c'est l'autre mon problème, quand vous allez chez un thérapeute, le thérapeute ne veut pas changer l'autre. Et la vérité, c'est que ce n'est pas l'autre le problème. Bien évidemment, c'est le message que vous envoyez. Donc quand, je vais donner des exemples très simples, dans la vie affective, quand on tombe sur des relations où l'autre ne s'engage pas, alors évidemment, moi j'entends dans mon cabinet, je suis tombée sur quelqu'un qui ne souhaite pas s'engager, la problématique ne tient pas lieu dans l'autre, c'est plutôt vous qui avez peur de vous engager, qui avez un blocage au niveau de l'engagement. On pourrait en sortir une sorte de règle, l'autre m'indique où j'en suis. Et c'est valable pour l'absolue totalité des personnages que vous avez en interaction. Alors pour la représentation symbolique de l'autre, on pourrait dire que toutes les femmes hiérarchiques qui se présentent à vous ont une valeur de mère, toutes les femmes de plus de 10 ans de vous sont des avatars maternels, que les pères, eux, vont être représentés par des avatars des hiérarchiques masculins, des hommes de plus de 10 ans aussi, ils seront représentants aussi, le père représente aussi l'image de l'homme, comme la mère représente l'image de la femme, et ensuite les avatars des frères et sœurs vont se retrouver dans les collègues et les amis. Donc dans la sphère professionnelle, vous retrouverez toujours la configuration que vous avez vécue à l'intérieur de votre propre clan d'origine familiale avec les mêmes problématiques qui seront rejouées, rejouées, rejouées à l'infini afin que vous compreniez à un moment donné qu'il faut changer quelque chose à l'intérieur de vous pour que l'attitude en face soit à votre convenance. C'est-à-dire que si je suis en colère contre ma mère et que je n'ai pas réglé ce problème-là, je risque d'avoir des soucis relationnels avec une hiérarchique, alors ou ma patronne ou ma chef, avec qui je vais vivre du conflit en permanence, et je ne vais pas comprendre pourquoi cette personne s'acharne sur moi. Or, la clé, elle est dans la résolution et dans la neutralisation du lien avec la mère, qui est l'élément alpha. Alors, le but du jeu, ce n'est pas d'aller embrasser, faire des bisous ou dire à sa mère qu'on l'aime si elle a été une mère épouvantable, ce n'est pas le propos. Le propos, c'est de se soigner soi pour être en paix avec cette mère qu'on a eue, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Il en est ainsi pour les pères et les frères et sœurs. On pourrait conclure qu'à partir du moment où on n'a pas réglé les conflits, même quand on était enfant, de jalousie avec les frères et sœurs, etc., et avec nos parents, vous répéterez à l'infini sur votre chemin des rencontres avec les mêmes conflits qui seront rejouées. En plus, on les connaît très bien, ce genre de... On les connaît, ces conflits, et en plus, les blessures qui nous provoquent sont toujours les mêmes. C'est-à-dire que si j'avais une sœur qui était jalouse de moi quand j'étais petite, je vais retrouver une amie ou une collègue qui sera jalouse de moi, mais c'est déjà expérimenté, cette expérience-là. C'est déjà expérimenté. Donc, je ne peux pas dire que c'est nouveau et que ça tombe du ciel. C'est pourquoi est-ce que j'ai à vivre, de manière répétée, une situation qui me fait souffrir. Donc, tant que je ne change pas à l'intérieur de moi ces fréquences-là, qui sont les fréquences de nos émotions, j'aurai de grandes difficultés à régler le problème. Chaque émotion émet une fréquence et nous sommes en interaction, ce qu'on appelle aujourd'hui l'épigénétique et qui se développe de plus en plus, avec le monde extérieur en permanence et nous échangeons des informations et partout où nous sommes, peu importe avec qui nous sommes, les inconscients communiquent entre eux comme des ordinateurs en réseau et ce qui provoque, chez les uns, chez les autres, des attitudes, alors positives ou négatives, selon les cas, mais on pourrait dire que le plus important, c'est d'avoir une bonne image de soi, de s'aimer. Alors, on dit qu'il faut être la mère bienveillante de son propre enfant intérieur. Alors, si on est capable de dire à un enfant tiers, tu es mignon, tu es gentil, tu es intelligent, avec bienveillance, pourquoi ne pas, pourquoi est-ce que c'est difficile de se l'appliquer pour soi ? Pourquoi est-ce que c'est compliqué de se trouver intelligent, gentil, beau, généreux, serviable, etc. Alors, tout de suite, on parle d'égo, de narcissisme, etc. Alors que la vérité, c'est qu'il n'y a pas d'autre but à travailler, il n'y a pas d'autre objet à travailler, si ce n'est que l'amour de soi. Si on n'a pas été reconnu dans les yeux de nos parents, il est nécessaire et vital de se reconnaître soi-même quand on est adulte. L'amour de soi est le berceau des miracles. Si vous comprenez le sens de cette phrase, vous avez tout compris. Donc, c'est pour ça que le transfert quantique s'adresse quand même à des gens qui ont plus ou moins touché du doigt ou compris à force de répéter des situations que le problème vient toujours de nous et ne vient pas de l'extérieur. La compulsion de répétition, le fait de répéter systématiquement des situations désagréables est là pour nous indiquer cela. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je me retrouve avec le même type de personnes, dans la même problématique ou je tombe toujours sur les patronnes difficiles, je ne peux pas dire que je n'ai pas de chance ou que c'est mon karma ou que c'est Dieu ou je ne sais quelle autre cause. Ça ne vient que de nous. Et s'il vous prend l'idée de quitter le pays pour aller voir ailleurs si vous vous sentez mieux. Je vous assure que si vous prenez un ordinateur et que vous passez une frontière d'un pays, il n'y a pas une mise à jour des programmes qui se fait au passage de la frontière automatiquement. Donc, vous baladerez vos fréquences et vous répéterez vos conflits ailleurs. Donc, je sors un livre au mois de février qui s'appelle L'inconscient dévoilé transfert quantique et qui explique comment est né le transfert quantique, à qui il s'adresse. Alors, il s'adresse, ça je peux le dire, à tout le monde, du bébé au vieillard, je crois que la femme la plus âgée, la personne la plus âgée que j'ai reçu en transfert avait plus de 90 ans et on a déjà fait des bébés aussi. Donc, le transfert quantique, ça sert vraiment à actualiser les fréquences émises par nos émotions afin de vivre une vie comme on l'a choisi plutôt que de faire des choix qui sont des choix par défaut. C'est-à-dire que le choix par défaut dans l'inconscience c'est répéter ou faire le contraire ce qui équivaut exactement à la même chose. Le transfert quantique permet d'ouvrir le libre-arbitre, je pourrais dire, la latitude du choix véritable où on n'est pas en par défaut mais on crée vraiment des objectifs plutôt que de répéter. Alors, je vais donner un exemple, c'est si j'ai eu une mère très difficile, je peux me choisir un conjoint très difficile et me remettre exactement dans la situation mais ça ne réglera pas mon problème de rechanger encore une fois puisque mon inconscient m'amènera toujours sur la même chose. alors si je choisis un conjoint comme ma mère je serai en souffrance et si je choisis un conjoint qui est le contraire de ma mère je m'ennuierai un peu puisque s'il est pendu à mes bases et que je ne suis pas prête à recevoir cela parce que j'ai une triste image de moi ça ne va pas me convenir non plus. Donc, c'est pas en fait, on n'est pas fait pour être en couple ni avec notre père ni avec notre mère ni avec le contraire de ces modèles-là parce que c'est le choix par les faux coffres l'inconscient on est fait pour être en couple avec quelqu'un qu'on a choisi mais vraiment avec des qualités et un profil qui est créé et pas qu'il soit des répétitions ou des contraires de ce qu'on connaît déjà. Pour plus d'explications je vous invite à découvrir en février l'inconscient dévoilé qui sera aux éditions Véron aujourd'hui il y a déjà quelques personnes qui ont été formées au transfert quantique sur Montpellier donc il y a plusieurs praticiens je consulte quelques fois aussi sur Paris et je propose des formations à cet outil alors ce sont des formations qui sont ouvertes à tout le monde il n'y a pas de prérequis demandé à savoir que les qualités demandées on va dire sont le bon sens la passion du métier et la capacité empathique sachant que dans le cas de la perversion narcissique il n'y a aucun aucun moyen de se connecter à l'inconscient d'un tiers puisque la particularité du pervers narcissique c'est de ne pas être empathique et de ne pas accéder à la connexion à l'autre voilà si vous avez des questions vous pouvez vous rendre sur mon site www.psy-du6a-du6pompelier.com j'ai aussi un compte facebook qui s'appelle Facio Yaini et vous pouvez poser des questions éventuellement merci